Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce Hi-Fi Festival en cette dernière belle journée de dimanche où on se retrouve sur le plateau de la Glisshop TV. On est bien ravis d'être tous ensemble. Alors aujourd'hui, on va être avec les internationaux de la bande et je ne suis pas peu fière d'inviter sur ce plateau tout de suite et de vous les présenter Nico Vunier. Salut Nico. Salut. Alors toi Nico, tu es suisse, ce qui te fait de toi un international sur ce plateau. Alors tu es ce qu'on appelle un virtuose du freeride, mais pas que. Finalement tu es aussi un vidéaste créatif, assez singulier. Tu te remets toujours en question pour proposer un angle nouveau, une autre vision. Et sur ce Hi-Fi, je vais y arriver, tu as fait partie du jury au même titre que Tanner, ce qui doit être un petit peu schizophrène. à vrai dire, je me suis posé la question puisque toi tu as tous les skills effectivement pour juger de la qualité d'un film, savoir comment ça a été compliqué de le mettre en place. Pour autant, tu es vraiment un artiste et on sait bien qu'en matière d'art, il n'y a pas vraiment de classement et c'est difficile de dire que telle ou telle chose est plus jolie ou mieux qu'une autre. En tout cas, je suis vraiment ravie de t'accueillir. Face à toi aujourd'hui, mais finalement à tes côtés sur ce jury, l'incontournable Tanner Hall. Salut Tanner ! Hi Marie ! Alors toi tu es le skieur emblématique de toute une génération et de la mienne en l'occurrence. Tu as enchaîné les premières, plus jeune, tu as été le plus jeune rider à gagner 7 fois les X Games. Tu as aussi été le plus jeune rider à les gagner tout court à 17 ans. Tu as connu des bas et notamment des blessures assez impressionnantes. La première sur le Tchats Gap en 2005 qui t'aura valu une fracture des deux chevilles. La deuxième au Steven Pass où tu t'es fracturé les plateaux tibiaux, déchiré les ligaments croisés des deux genoux. Tu t'es finalement continuellement relevé de tous tes tumultes. Tu es un exemple je pense pour nous tous en tant que rider mais surtout en tant qu'être humain. Tu es une belle personne Tanner, je suis vraiment ravie de t'avoir avec nous. Merci à tous les deux d'être avec moi. Avant de commencer à papoter, on va quand même parler du jeu concours qui vous regarde chez vous à la télé et vous aussi ici. Pour jouer c'est hyper facile. Si vous êtes parmi nous à la fin de l'émission, vous passez à côté sur le stand Gliss Shop et vous pourrez tenter de gagner les t-shirts dédicacés par Tanner et Nico. Et puis si vous êtes à la maison en pantoufles et qu'on accompagne votre brunch dimanche matin, c'est pas plus compliqué. Vous restez connecté et puis vous répondez à la question que je vais vous donner dans les commentaires du live Facebook. Et l'un d'entre vous sera tiré au sort et recevra un petit cadeau directement à la maison. C'est Gliss Shop, on sait faire ça, on vous livre chez vous. La question est toute simple. Où est situé le magasin Gliss Shop ? Voilà, on parlera des gagnants à la fin de l'émission. Hop, alors on va commencer tout de suite. Du coup, sur cette Gliss Shop, il est aujourd'hui Around the World, on a décidé d'appeler l'émission comme ça. C'est parti. Tanner, première question pour toi. Comment as-tu vécu ce rôle de juge sur ce High Five ? Difficult than expected. I think the question was, how is the experience of judging all the videos ? That's it. Okay. Yeah, it was really good. It was something different. But I watched a lot of skiing. And after 9 months of not really skiing, it was a really good thing to see a bunch of skiing. Donc c'était vraiment super. Tout le monde a fait vraiment du beau ski. Et a augmenté le niveau. Donc c'était vraiment super. C'était vraiment super en attendant les trips qui arrivent. C'est comme 100 ans de tempête et regarder quelqu'un rider de nouveau. Juste d'être capable de regarder tout le monde faire des films de ski. Et regarder leur projet, c'est vraiment cool. Nice. Et alors toi Nico, est-ce que tu as été surpris finalement par un ou peut-être plusieurs films ? Qu'est-ce que tu retiens finalement de cette expérience de juge ? Je crois, enfin Tanner parlait du court-métrage de Marcus, mais qui n'était pas en compétition. Qui a été projeté hier, mais c'est vraiment un... Je crois qu'on est encore en état de choc. C'est vraiment une tuerie. Ah oui, clairement. Oui, vraiment. Pourquoi ? Ah, il faudra le voir. Mais non, c'est incroyable. C'est exactement ce qu'il disait. C'est ce genre de truc qu'il n'y a que chaque temps d'année. Donc ouais. Donc ça, c'était assez unique. C'est quelque chose qu'on ne reverra jamais. d'un point de vue d'un point de vue humain. Alors là, c'est l'histoire qui vous a touché. Oui, parce que ça, c'est toujours un peu la difficulté qu'on a pour juger ces films. Il y a des films, il y a des films purement skis où il y a juste de l'action et après, dans la même catégorie, tu as un film comme le film de Kevin qui a une histoire, il y a quelque chose, il y a des émotions. Et c'est très difficile à comparer. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait en intro, le côté artistique, c'est difficile de comparer finalement. Mais je pense qu'après, dans notre choix du jury, on a été assez juste par rapport à ça, en tout cas, je l'espère, parce qu'ils ont eu beaucoup de succès, ces deux films au cinéma, donc voilà. Tanner, le film de Kevin, dont parle Nico, t'as aimé, t'en as pensé quoi ? Le film de Kevin était vraiment super. Alors, de faire ça après toute son histoire, avec ce qui s'est passé avec sa femme, et ses enfants, avec la naissance de ses enfants. Tu ne veux jamais voir quelqu'un à qui il arrive ça. Et c'est vraiment super. On dirait que c'est une des seules personnes qui peut passer à travers tout ça, et continuer après encore, dans des pipes avec des transitions glacées. C'est assez impressionnant de voir d'où il vient et où il est maintenant. Pour le peu, ça ressemble un petit peu aussi à ce que toi, tu as pu vivre. Tu t'es souvent relevé d'épisodes compliqués. Oui, je t'entends. Quand je me suis blessé, moi par contre, je n'étais pas en train d'avoir un enfant. Donc, ça m'a enlevé quand même pas mal de stress. Il y a quand même beaucoup de chances de mourir, donc c'est vraiment impressionnant et vraiment inspirant de voir Kevin encore ici aujourd'hui. De voir son nom dans une start list de pipe, c'est vraiment impressionnant et c'est vraiment une grosse source d'inspiration. Et c'est bien pour moi de voir ce genre de choses. Et j'ai besoin de ce genre d'inspiration et je le remercie de faire ça. Je venais ici en espérant être vraiment inspiré et en voyant son film, je l'ai vraiment été, donc c'est super. Chouette. Alors, comme vous êtes tous les deux des influenceurs, finalement, des leaders d'opinion, j'aimerais revenir sur quelques-uns des sujets dont on a déjà parlé sur cette émission les jours précédents. Et à commencer par le développement durable. Et j'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur la question. Alors, Tanner, la montagne, c'est notre terrain de jeu, clairement, à tous. On sait que nos hivers sont en danger. Est-ce qu'aux USA, tu ressens la même prise de conscience que chez nous ? Et est-ce que toi-même, tu as déjà commencé à modifier ton comportement pour polluer moins ? C'est une question vraiment impliquée. Je ne pense pas que les États-Unis sont vraiment au niveau de l'Europe. J'espère qu'on va réussir à y arriver, à au moins améliorer nos comportements. Maintenant, il y a quand même des parties, il faut être vraiment plus gentil avec l'environnement. On essaye. On essaye. Les gens de la montagne essayent, en tout cas. Moi, j'essaye. J'essaye de conduire moins, de construire ma maison au milieu de nulle part, avoir des poules, faire ma ferme, faire des choses comme ça. Mais si tout le monde en collectif commence à faire un peu une petite partie pour améliorer ça, et faire de ce monde un meilleur endroit, une petite part d'une mission, c'est vraiment pas compliqué et ça peut vraiment marcher et améliorer certaines choses. Et si le matin, tu te lèves et tu as cette motivation de faire ça, et tu peux influer sur d'autres personnes, les pousser à changer de comportement aussi. Et voilà, c'est vraiment une histoire de collectif pour faire de ce monde une meilleure place. Oui, c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Mais qu'est-ce que je sais ? Je suis juste un homme. Ok, Nico, alors vous, en Suisse, vous êtes quand même pas mal, je dirais, en avance sur nous, et notamment, vous pratiquez, par exemple, le snow farming. C'est une technique que vous avez plus ou moins inventée en Suisse. Vous stockez la neige sur la fin de l'hiver, puis vous la recouvrez de copeaux, et puis comme ça, vous pouvez vous en resservir l'hiver prochain. C'est assez fou. Alors bon, on n'est pas vraiment sûr que ça n'ait pas non plus une empreinte carbone, le fait de devoir toute la stocker, justement. Mais en attendant, c'est un exemple intéressant de choses qu'on peut mettre en place. Réutiliser la neige, réutiliser son matos. Est-ce que toi, tu t'es déjà posé la question de ce que tu peux faire à ton niveau pour l'environnement ? Pour moi, c'est quand même assez important de ne pas trop aller à l'autre bout du monde pour ce qui est. Puisque si je regarde juste... Moi, je viens du Valais, donc ce n'est pas très loin d'ici. Et si je regarde, je ne sais pas, à 200 km à la ronde, je pense que je peux skier tous les jours de ma vie dans une autre station. Et je n'aurais pas réussi à avoir toutes les stations de ski qu'il y a à voir. Donc déjà, juste de faire ça, d'essayer d'utiliser le terrain qui est à sa disposition. Pour moi, c'est assez important. Et dans tous mes projets, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de travailler sur les stations qui sont proches de chez moi. Et ça me permet d'éviter d'avoir un grand impact. Un bilan carbone personnel, trop lourd. Et puis après, c'est aussi, d'un point de vue logistique, c'est aussi beaucoup plus simple. Mais oui, c'est clair que c'est un bon... Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et je trouve que ça ne fait pas trop sens d'aller à l'autre bout du monde quand on ne connaît même pas la station qui est à côté de chez soi. Mais pour autant, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Et il était temps qu'on en prenne conscience. Mais c'est vrai, aller rider de la puff au Japon, faire des pentes en Alaska. Et effectivement, on n'avait peut-être pas besoin d'en faire autant. Non, en effet. Et puis, je pense que c'est quelque chose que... Dans la vie d'un pro rider, avant, c'était assez... C'était les sponsors qui donnaient les projets et c'était les productions. Donc, tu allais en Alaska ou tu allais... Parce que ton partenaire avait décidé de faire un tournage là-bas. Et maintenant, vu que ça a changé, tous les moyens de production sont beaucoup plus abordables. Et donc, tu peux faire tes choses toi-même aussi. Et c'est ça qui a aussi vachement changé. Donc, on est capable de faire un film soi-même. Typiquement, comme Sam Favre l'a fait. Si tu regardes les images qui en sortent, c'est incroyable. Et tu te dis, ils sont deux, quoi. Donc, voilà. Génial. Alors, vendredi, on a aussi parlé du risque, du danger, du courage. Nos notions un petit peu philosophiques, mais sont très présentes dans le monde de la glisse. On a accueilli justement un philosophe, Gérard Guerrier, qui nous expliquait un petit peu les origines du courage, où est-ce qu'on va puiser tout ça. Du coup, ce qui m'intéresserait de savoir, Tanner, c'est où est-ce que toi, tu puises ton courage, finalement. Est-ce que c'est juste la passion du ski qui te motive ? Est-ce que c'est l'adrénaline ? C'est les deux, la passion et l'adrénaline, qui me motivent. J'aime faire mes choses plus qu'autre chose, et j'aimerais continuer dans ce sens. Si je ne vais pas dehors, et que mon adrénaline n'est pas maintenue, je sais que ce sera différent. Plus je peux faire des grosses choses, des grosses lignes, des grosses kicks, ou ça me fait peur. J'adore avoir peur, et c'est ça qui continue de garder ma motivation. Et je sais qu'il y a très peu de personnes qui peuvent vivre ça, et c'est supportant. Et il faut se faire peur tous les jours, au moins une fois, et sortir dehors et essayer de se faire peur. Et c'est ça qui me permet de continuer la vie aujourd'hui. Oui, ça rend vivant. Just keep your... Non, comment tu as dit ? Just care yourself once a day. J'ai le souvenir que Sarah Burke disait ça tout le temps. Même si tu as peur, il faut rester là. À la fin de la journée, avoir peur, ce n'est vraiment pas une mauvaise chose. Tu le sens dans ton cœur, et c'est pas une chose mauvaise, d'avoir peur. Ok, et toi Nico, tu es un freerider, tu prends des risques, évidemment, à chaque fois que tu mets tes skis. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu vis, ou est-ce que finalement tu n'y penses pas ? Je veux dire, par exemple, moi j'ai une trouille viscérale de finir sous une avalanche. Est-ce que toi tu vis en ayant ça au fond de toi, ou finalement tu l'as complètement mis de côté pour pouvoir juste penser à kiffer quand tu skis, quand tu fais du freeride ? Non, non, alors, c'est clairement quelque chose qui est toujours là. Et je pense que c'est hyper important d'avoir cette peur, parce que c'est le respect. Je pense que du moment que tu n'as pas cette peur-là, tu fais des choses qui... Ouais, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est moi, en tout cas, le jour où je n'ai plus cette peur, il y aura quelque chose qui va se passer. Et je pense que c'est justement de garder cette ligne tendue, on va dire, d'avoir un peu... Si tu lâches, c'est là où ça... J'ai l'impression, en tout cas pour moi, c'est hyper important de toujours se rappeler que... Enfin, en tout cas, moi, quand je skis, je m'imagine le pire scénario. J'imagine... Enfin, si tu choisis une ligne, tu t'imagines le pire scénario et tu te dis, bon, ok, alors je passe là, là, là... Parce que si... Des échappatoires ? Ouais, voilà, tous ces trucs-là. Mais c'est parce que... Quand tu pars sur une phase, tu te dis que ça va partir. Et comme ça, tu es sûr que... Et je pense que ça, c'est très important de garder ce respect avec la montagne aussi. Et c'est vrai qu'il y a cette peur et c'est ça qui te... Bah, qui te... C'est toujours un challenge, plutôt, parce que c'est pas... Ouais, il faut réussir à garder tout ça et pas non plus tomber dans de la... On dit la... Ah. De l'inconscience ? Non, de la paranoïa, plutôt. Ah, de la paranoïa, à l'inverse, oui, de pas tomber dans la paranoïa. Exactement, et d'après, tu es bloqué. Et c'est justement... Il faut réussir à garder le bon équilibre. Mais, ouais. Bien, bien, bien. Eh bien, messieurs, c'est l'heure des résultats du grand jeu concours Gliss Shop. Alors, pour vous qui avez joué à la maison, le gagnant qui emporte le cadeau qui sera livré à la maison, c'est Grégoire Hugo. Félicitations, Grégoire. Et alors, j'imagine que tu as répondu que le magasin Gliss Shop se trouvait à Clermont-Ferrand. Voilà, on a aussi une petite question de Baptiste, qu'il avait posée sur Instagram. C'est une question pour Tanner. Et il demande « Que penses-tu de la scène frisky française ? » La scène frisky française est vraiment impressionnante. La France, la Suisse, l'Autriche, La Clouza, Candide, Leblanc. Il y a tellement de monde dans ces pays-là qui sont impressionnants. Et tu vois vraiment à quel point toutes les personnes aiment les montagnes dans ces pays-là. ça ne doit même pas être seulement du ski, du snowboard, mais il y a aussi le wingsuit, toutes les activités qui sont autour. Et c'est vraiment une place spéciale dans le monde, ces pays-là, parce qu'il y a beaucoup d'activités dont tu peux profiter. C'est vraiment impressionnant. Et les Français et les autres partagent vraiment une passion incroyable pour tous ces sports. Super, Baptiste, j'espère que tu as eu la réponse à ta question. Plutôt cool d'avoir la réponse à ta question de la part de Tanner. L'émission touche à sa fin. Amis spectateurs, vous allez bientôt pouvoir tourner la roue et aller gagner les T-shirts signés par Tanner et par Nico. Je vous remercie tous les deux, really, d'avoir partagé ce moment, cette scène avec moi. On se retrouve, nous, à 14h pour la dernière émission de la Gliss Shop TV sur ce High Five. Elle sera consacrée au Made in France. Plutôt intéressant, sujet qui, en tout cas, moi, me passionne. Et du coup, on accueillera Colline Balébaz, notamment, et puis Fred Morel, le PDG de Gliss Shop. On accueillera la Chaussette de France aussi. Voilà, je vais terminer sur une citation, comme on le fait depuis deux jours. Elle est de Michel Audiard et il a dit « Les Français m'agacent prodigieusement, mais comme je ne connais aucune langue étrangère, je suis bien obligée de parler avec eux. » Allez, à méditer. Ciao, les copains. Merci. Thank you. You're welcome. Thank you.